Si, si, tonton Marcel-Lours, sale prof. Je vais vous dire la phrase au cœur du Tertère-la-Famille. Avec Enraku devant la caméra de tonton Marcel-Lours, sale prof. Enraku, comment vas-tu le frérot là ? Ça va bien, ça va bien, merci. On est là, l'équipe, ils sortent bientôt. Enraku, on est là, ça ne bouge pas. Nantère, Sénégal, on représente. Je suis là avec tonton, ça fait très plaisir. Hey, vous savez, je vais improviser une petite interview pour lui. Parce qu'il me dit, tonton, j'adore comment tu interviewes. Donc, obligé de faire une belle interview pour lui. Enraku, déjà, c'est vrai que pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu tout simplement déjà ? Alors, en fait, moi, j'ai grandi à Nanterre. Donc, c'est dans le 92. Donc, j'ai commencé le rap quand j'avais 10 ans. Et bon, en ce moment, je me suis buté avec Zinik, Rof et tout. Et donc là, ça va faire quelques mois, j'ai repris le rap. Et voilà, j'essaye de me montrer à vous. Je suis un rappeur qui fait beaucoup d'éco-trips, mais qui est surtout conscient. Et voilà, j'espère que vous allez me suivre. Hors caméra, justement, en raconte, tout à l'heure, tu me disais que c'est vrai que c'est Zinik qui t'a un peu poussé un peu justement à l'étrier. Avec son premier album, t'as vraiment kiffé cet artiste-là, tout ça. Mais avant tout, toi, t'es quand même un Sénégalais. Qu'est-ce que tu penses un peu aujourd'hui, le fait qu'il y a de moins en moins de Sénégalais, mais il y avait un grand rappeur comme Alpha 520 qui dominait tout, qui arrêtait. Et on peut dire que toi aussi, t'es Sénégalais, tu veux un peu reprendre le flambeau, un peu tout ça ou quoi, non ? Oui, j'espère, j'espère. Moi, c'est mon but parce que je reçois vraiment beaucoup de courage, de force de la part de tous les petits Sénégalais qui m'écoutent. Franchement, aujourd'hui, on a Sefew encore qui est là. Ah oui, grosse force à lui, j'ai oublié le Sefew. Sénégalais, Roushkov, monologue, grosse force à lui. C'est vrai que je l'ai oublié, c'est vrai. En plus, je l'ai vu récemment, grosse force à toi, Brizou, à toi Sefew, bien tout ça, tout. On raconte. C'est vrai que, qu'est-ce que tu ramènes dans les bacs alors un peu, toi ? Tu ramènes quelque chose dans les bacs ou tout simplement, t'es en train d'enregistrer, tu prépares des clips et quand le temps viendra, tu feras ce qu'il faut faire, tout simplement ? Alors là, je fais des clips, je fais des sons, des petits freestals et bientôt, ma mixtepe, Inch'Allah, 2020. Et voilà, je serai là avec vous pour représenter le pays, le Sénégal et ceux qui m'aiment. Est-ce que tu te souviens un peu, toi, la première fois que t'as commencé à écrire un texte rap, non ? C'était comment un peu ? Ouais, j'ai commencé, genre j'avais 10 ans, genre j'ai fait juste 4 rimes pour rire. Donc je l'ai fait à l'école, récréation. Et donc les gens, vu qu'ils ont aimé mon flou, le lendemain, j'ai refait 4 rimes. Ils ont encore kiffé et je me suis lancé petit à petit comme ça. J'ai fait un premier couplet, un premier refrain et je suis devenu en raccou. En raccou, c'est vrai que quand on parle souvent, parce que toi, tu viens du 92, Nanterre, quand on parle souvent du 92, on parle avec des sages-poettes de la rue, on parle de Ali, Lunatic, on parle souvent aussi de Bouba, on parle de Damseize, on parle de beaucoup, de Benach, ainsi de suite, pas mal de grands rappeurs. Et toi, ça veut dire que, allez, tu viens de ce département où le hip-hop, ça pue le hip-hop. Et Bouba, c'est un Sénégalais comme toi. Est-ce qu'on peut être en train de suivre tous ces pas-là un peu là, justement ? Bah, Bouba, lui, c'est un mec que j'ai beaucoup écouté. Et c'est un mec que je respecte, il a eu du talent. Après, ce n'est pas le mec que j'ai pris pour modèle, que j'ai pris cynique pour modèle. Mais c'est un mec que je respecte, il représente à la fois le pays et la banlieue, et force à lui. Force à lui, ça fait mon plaisir. Bon, c'est vrai que, comment tu vois toi le rap français, justement, en raccou un peu ? Comment tu le vois toi ? Bonne évolution, par les bonnes évolutions, comment tu le vois toi ? Alors, moi, j'ai préféré le rap, je vais être un rap à joie pour beaucoup de mecs, mais le rap un petit peu, tu sais, à l'ancienne, où ça parlait vraiment de rap, de trucs sociables et tout. Aujourd'hui, c'est plus, on va faire un hit de trois minutes pour les petites chichas et tout. Et moi, ce n'est pas trop mon délire. J'aime le rap où il y a un sens, un rap qui donne de la force et un rap qui fait réfléchir un peu. Voilà, j'ai remarqué qu'aussi tu aimais bien le rap où il y a beaucoup de textes, parce que, hors caméra, tu m'as parlé un peu de Kerry James, tu m'as parlé de grands rappeurs, et tu as dit que tu es aussi un peu un pro black, un pro africain. Tu trouves que c'est dommage que les rappeurs ne parlent pas assez d'Afrique, c'est ça un peu, non ? Exactement, exactement, parce qu'on est là pendant que nos frères et nos sœurs sont en train de souffrir, on est là, on parle de Louis Vuitton, Rolex, ça, ça ne va rien apporter à nos gosses, ça ne va rien apporter à nos mères, nos pères. Donc, franchement, pour moi, tout se joue en Afrique. Comment vous pouvez dire que vous représentez l'Afrique quand vous n'en parlez même pas dans vos sons ? Franchement, pour moi, ce n'est pas quelque chose de bien et je vais remédier à ça. Ah, OK, donc toi, ça se touche, toi, tu aimerais vraiment que les rappeurs parlent de plus en plus d'Afrique, parce qu'on est tous à dire que vive l'Afrique, souvent même nos rappeurs traînent la France quasiment pour dire vive l'Afrique, mais pour y aller là-bas, par exemple, en Afrique, ils n'y vont qu'en vacances, mais pour y vivre, ils ont peur. On a un bel exemple, Youssoufa, il est parti vivre en Côte d'Ivoire, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un bel exemple, il y a des gens qui ont des corps honnêtes, mais toi, comment tu vois le rap ? Tu trouves que le rap, il y a de la solidarité, il n'y a pas de la solidarité, c'est désuni, il n'y a pas assez quoi ? Comment tu vois, toi, justement, un peu ? Alors moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que tous les rappeurs veulent avoir la médaille d'or, beaucoup. C'est bien pour l'ego, mais bon, moi, j'aime ce qui donne aux gens, ce qui partage, et je trouve que le rap est unique quand on fait des fuites ensemble, quand on se donne de la force et quand on pense à nos petits frères dans les cités, voilà. Et ça, c'est bien, justement, tu viens de me dire des phrases assez bien, quand on pense à nos petits frères dans les cités, tu trouves que, alors, toi, tu es rappeur aujourd'hui, est-ce que tu trouves que les rappeurs nous sont des exemples aujourd'hui, pour notre jeunesse aujourd'hui, non ? Ça dépend, ça dépend, pas tous, on en a certains, mais moi, je pense que c'est des modèles de, comment dire, de, voilà, de... C'est des bons, quoi, mais bon, pas dans tous les sens du terme, parce qu'il y a ceux qui vont parler des Restos du Coeur, des associations, comme les Gradur, là, qui vient de monter une petite école pour les gens d'Afrique et tout, c'est bien, quoi, mais bon, moi, je pense qu'il faut, avant tout, penser aux gens, avant de penser à nous, au rap, au buzz, ça, c'est des conneries, ça, genre, le plus important, c'est le vivre ensemble, et voilà, vos disques d'or, vous n'allez pas vous faire enterrer avec, donc voilà. Voilà, en tout cas, vraiment, en rapport, merci beaucoup, je pense que c'est bien l'interview. Merci, toi. Et je pense qu'il y a des réseaux sociaux, parce que t'aimerais bien que les gens te suivent un peu, justement, les réseaux sociaux, c'est quoi les réseaux sociaux, tout simplement ? Alors, sur YouTube, ma chaîne YouTube, ça va être enracouempire, et sur Instagram, ça va être enracou, avec le chiffre 1, donc YouTube enracouempire, Instagram enracou1. Ok, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, ça m'a fait vraiment plaisir de lui avoir donné l'opportunité de s'exprimer devant la caméra de Tonton Marcel, on l'espère bientôt, vous allez le retrouver, justement, dans les Instagram de Tonton Marcel, dans le Facebook de Tonton Marcel, dans le Snapchat de Tonton Marcel, dans le YouTube de Tonton Marcel, la preuve, il est déjà en interview. Si Tonton Marcel vient voir un artiste, c'est parce que Tonton Marcel estime tout simplement que cet artiste a du talent, et cet artiste peut devenir un grand rappeur de demain. Donc, regardez bien son visage, comme on dit, tous les premiers sont passés devant la caméra de Tonton Marcel, et ils sont devenus des grands rappeurs. On espère qu'enracou est passé devant la caméra de Tonton Marcel, et deviendra un grand rappeur aussi à son tour. Je vous embrasse, l'oursal propre, à bientôt la famille, je vous embrasse. Le dernier mot de la fin, enracou, tout simplement. Enracou, force à vous, pensez à vos mères, vos pères, votre famille, les disques d'or, ça ne sert à rien, on s'en bat les couilles. C'est la famille avant tout. Allez à bientôt la famille, tchaou.